Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, une petite vidéo tranquille, détendue, on va découvrir un avion ensemble, un petit avion RC, un EPP, équipé d'un gyroscope, ça vole quasiment tout seul, avec ce jouet on va pouvoir aller voler dans le champ d'air chez nous et ça, ça fait plaisir. Je vous présente donc aujourd'hui le BF-109, évidemment cette vidéo ne serait pas possible sans le partenaire du jour, j'ai nommé la plateforme CAFAGO, CAFAGO une plateforme de vente en ligne, vous y trouverez du matériel électronique, de la vidéo, de l'audio, des imprimants 3D, des découpeuses laser, vous y trouverez une catégorie jouets radiocommandés, je vous avais déjà présenté le petit Piper J3 de chez LWL Toy, le X450 VTOL et on va donc découvrir aujourd'hui le BF-109. C'est la marque TopRC hobby qui propose ce BF-109, il propose également deux autres modèles, donc le P51 des Mustangs et le Speedfire. Voilà une petite notice de montage tout en anglais mais qui a l'air plutôt bien détaillé, plutôt bien imagé. L'aile, donc 45 cm d'envergure avec un micro cerveau qui va activer nos deux ailerons, je vois qu'elle est renforcée avec une petite tige carbone juste là, l'aile a l'air vraiment rigide, il n'y a pas de soucis. C'est de l'EPP donc c'est plutôt solide et même en cas de crash et de casse de l'aile, ça se recolle vraiment super facilement. Le fuselage, ce que je remarque qui est vraiment cool c'est que l'avion est trois axes, donc avec dérive, profondeur et aileron. Ici on va avoir notre récepteur avec notre gyroscope intégré, et derrière je vois qu'il y a les deux cerveaux pour la profondeur et la dérive. Une hélice de rechange avec son cône. Des piles fournies avec la radio, donc ça c'est plutôt cool, c'est pas toujours que les piles sont fournies avec la radio. Pour la lipo, on est sur une petite lipo 3,7 volts, un élément, 400 mAh donc avec ça on va pouvoir voler 10-15 minutes quand même. Des petites chapes de rechange, si jamais on est amené à casser une petite chape, voilà on pourra changer ça. Ici on a le train d'atterrissage, ultra léger avec les roues en mousse. Alors le train d'atterrissage on a le choix de ne pas le mettre, si on veut on peut directement voler comme ça sans train d'atterrissage, on le lancera à la main. Bon moi je vais installer le train d'atterrissage. La verrière on peut l'enlever comme ceci en tirant dessus, il y a un petit système de clips, assez pratique. La petite vis derrière pour maintenir l'aile, à ne pas oublier surtout. La petite clipo, on viendra la placer tout à l'avant de l'appareil, le plus à l'avant possible. Le centrage a l'air impeccable. Pour finir la radio, bon celle-ci est en mode 2, avec les gaz à gauche. Moi j'ai plutôt l'habitude de piloter les gaz à droite, donc c'est vrai que je suis moins à l'aise en tout cas, mais bon sur ce genre d'appareil ce ne sera pas un souci, parce qu'avec le gyroscope qui va vraiment guider l'appareil, qui va vraiment le stabiliser, il n'y a pas beaucoup de risque de crash. Ici on retrouve un switch 3 positions, avec en haut le mode beginner, le gyroscope activé à 100%, donc vraiment on va avoir une assiette ultra droite, ultra plate, un mode intermédiaire avec le gyroscope un petit peu moins puissant, un petit peu plus de débattement. En mode expert, le gyroscope s'éteint, et là on venait complètement en mode accro, on peut faire exactement ce que l'on veut. Le mode beginner et le mode medium, vu que le gyroscope est activé, on ne va pas pouvoir faire autant de figures qu'on le souhaite, vu que l'assiette va toujours être stable, on ne va pas pouvoir faire des loopings, des boucles, etc. En revanche, on peut toujours, grâce à ce bouton là, désactiver d'une pression le gyroscope, pour permettre de faire une petite figure, quand on est quand même dans le mode beginner ou medium. Évidemment, quand on est en mode expert, on a quand même des petites rimes de réglage, qui va nous permettre de régler un petit peu l'assiette de l'avion, pour qu'il vole toujours bien à plat. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Parlons déjà de la finition de cet appareil, la peinture est plutôt soignée, en tout cas l'esthétique est vraiment réussie. On y retrouve également quelques autocollants, qui m'ont l'air de plutôt bien tenir, donc de ce côté là, il n'y a pas trop de soucis à avoir. La verrière également, ça me rassure, est super bien finie et super jolie. Ça me faisait un petit peu peur, puisque sur le carton d'emballage, j'avais vu que la verrière était toute marron, et pas très jolie. Un point vraiment très positif pour la sécurité, c'est le cône d'hélice et l'hélice, qui s'enlèvent, qui se déclipse, au moindre choc. Donc pour un atterrissage un petit peu dur, déjà l'hélice se déclipse, on évite de la casser, et on évite également de se faire mal, puisque si on venait à mettre le doigt par erreur sur l'hélice, l'hélice se déclipserait. Si j'avais un conseil à vous donner, une fois que l'avion est monté, laissez-le monter, ne le démontez pas. Je pense que le fait de démonter l'aile, va vraiment user prématurément l'avion, puisque les petites vis sont vissées directement dans le PP, donc ça risque forcément de prendre du jeu un moment ou un autre. Il fait 45 cm d'envergure, je pense qu'on peut tout à fait le trimballer comme ça, tout monté. En tout cas, le petit avion est super solide, je lui ai mis des grosses boîtes, mais vraiment des grosses boîtes dans la tronche. Ça ne branche pas du tout, le PP n'a rien du tout. Bon après, dès qu'on se met en mode expert, on a un avion très vif, plus difficile à piloter, presque trop difficile à piloter. Moi, je vous déconseille de désactiver ce mode. Sur des petites envergures comme ça, avec un avion qui pèse seulement 75 grammes, on a vite fait de se faire trimballer par le vent. Et pour le coup, le gyroscope est un vrai confort, il maintient l'assiette bien droite. Voilà, en tout cas, moi, je me suis vraiment amusé avec cet avion-là. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te laisse tous les liens utiles dans la description. Pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501